Le Maroc est en marche vers sa nouvelle constitution. Les électeurs du Royaume votent par référendum sur un texte proposé par le roi Mohamed VI dans la foulée des révoltes arabes du début d'année. Cette nouvelle constitution octroie plus de pouvoir au Premier ministre, notamment la dissolution de la Chambre des représentants. C'est le taux de participation qui est la principale inconnue, car l'issue positive du scrutin ne fait elle aucun doute, selon le président de la Chambre haut du Parlement. Le Maroc rejoindra demain le club des grands, celui des pays démocratiques, après avoir adopté une constitution pour une monarchie constitutionnelle et démocratique. Malgré un large consensus, le mouvement des jeunes contestataires du 20 février appelle au boycott du vote. Ils dénoncent une constitution consacrant selon eux l'absolutisme et ne luttant pas contre la corruption. La création d'un conseil supérieur du pouvoir judiciaire présidé par le roi est toutefois prévue et saluée par ses manifestants. Autre innovation, la reconnaissance du berbère, parlé par un quart de la population comme seconde langue officielle aux côtés de l'arabe.